Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment chanter juste. Alors ça veut dire quoi chanter juste ? Parce qu'on pourrait déjà commencer à argumenter un petit peu autour de ce sujet. C'est à dire qu'il y a plein de chanteurs qui chantent pas super juste et pourtant c'est ultra kiffant. Donc être un artiste, avoir du succès, c'est pas forcément chanter juste. Donc on peut déjà sauter l'idée de la tête qu'il faut absolument chanter juste pour atteindre je ne sais quel résultat. Si vous pensez que vous chantez faux, ça veut dire qu'on vous a dit que vous chantez faux, ça a été validé par votre cousine ou ça a été validé par un coach vocal par exemple, qui serait pas tout à fait la même chose. Donc c'est quoi pour vous chanter faux ? Qu'est-ce qui a validé le fait que vous chantiez faux et qu'aujourd'hui vous vous êtes sûrement collé cette étiquette « moi je chante faux ». Donc à chaque fois que vous allez chanter, vous allez aller pour chanter, déjà la plupart du temps, vous allez pas le faire parce que vous avez peur de chanter faux. Donc vous allez plutôt vous taire. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous avez le courage ou le cran de le faire, vous allez démarrer avec cette peur. Vous allez démarrer avec cette « je vais chanter faux de toute façon, mais bon allez j'y vais quand même, mais je suis stressé, j'ai peur ». Et du coup votre corps va se tendre, votre corps va être hyper hyper en tension. Et ce qui va résulter, c'est que vous allez effectivement chanter faux et pouvoir valider encore une fois cette belle étiquette que vous vous êtes collé sur le front. La deuxième chose, c'est que quand on a cette étiquette collée sur le front, ou en tout cas quand on se fait coller, c'est que la première chose à faire, ça va être d'expérimenter sa voix, d'oser faire « aaaah, aaaah, aaaah », sans se dire « je suis faux » ou « je suis juste », juste de laisser sonner sa voix. En tout premier, c'est ça. C'est déjà d'oser chanter. Quand on chante faux, on ne va même pas à cet endroit-là. On ne va même pas s'amuser à faire « aaaah » plus de 15 secondes. Donc amusez-vous déjà à faire un son, plus de 15 secondes pour voir ce qui se passe. « aaaah, aaaah », est-ce que vous arrivez à maintenir ce son sur la même note, au même endroit, ou est-ce que ça fait « aaaah, aaaah », des trucs comme ça. Donc expérimentez votre voix pour voir ce qui se passe. Si vous avez la possibilité de l'expérimenter avec quelqu'un qui s'y connaît et qui vous aime beaucoup et qui est bienveillant, c'est encore mieux parce que du coup, vous pouvez avoir du feedback. Sinon, vous vous enregistrez et quand vous vous enregistrez, vous vous réécoutez ensuite pour dire « tiens, ok, ça ressemble à ça, ma voix ». Ok, j'y vais. La première chose, c'est ça. Expérimentez, expérimentez, expérimentez. Ensuite, ça va être d'enlever le jugement, d'enlever tous les jugements que vous avez sur votre voix. Parce qu'à partir du moment où vous avez du jugement sur votre voix, ça veut dire que dès que vous allez chanter, il y a de la peur. La peur égale tension. Tension égale les cordes vocales, ici, qui vibrent moins bien. Alors que pour avoir une note juste, il faut que ces cordes vocales puissent vibrer à la même fréquence. C'est-à-dire que pour faire un La, par exemple, si je prends un piano, je fais ça. Quand je fais ce La, mes cordes vocales vibrent 440 fois par seconde. Si jamais ça bouge, c'est-à-dire si jamais ça vibre un peu plus fort, s'il y a une corde vocale qui bouge un peu plus vite que l'autre, ça se décale, vous allez vous retrouver avec un son. Ça va faire... Ça va passer au-dessus, ça va passer en dessous, mais vous n'allez jamais réussir à maintenir ce son. Et si c'est tendu... Ça se ferme. Et vos cordes vocales ne vont pas réussir non plus à vibrer. L'expérimentation permet déjà de sortir à la fois du jugement, à la fois de cette croyance que vous avez que vous chantez faux. J'ai rencontré des gens dans ma carrière de coach, des gens qui chantaient faux sur le moment, sur certaines notes, à mon avis. C'est très, très rare des gens qui chantent complètement faux. Donc enlevez-vous cette idée de la tête, mais osez expérimenter. Un exercice tout simple, si vous voulez commencer déjà à expérimenter chez vous, c'est prendre une seule note. On va prendre une note... La note, là je vais vous la jouer, vous allez juste l'écouter. Vous écoutez la note, vous la laissez résonner déjà. Avant de vouloir tout de suite la chanter et y aller à fond, c'est déjà de l'écouter, de la laisser s'infuser dans votre corps, la laisser... Essayez éventuellement de la chanter dans votre tête pour voir ce que ça donne, si vous y arrivez peut-être pas encore, mais essayez de voir si ça sort dans votre tête. Vous l'imaginez dans votre tête, cette note. Ok, et seulement à ce moment-là, vous allez la laisser sortir. Relâchez bien la mâchoire, on relâche déjà les tensions, on relâche la mâchoire, vous pouvez même sortir la langue. Parce qu'on n'a pas besoin de la langue et de la mâchoire pour faire cette note. Est-ce que vous arrivez à faire cette note-là ? C'est difficile de vérifier, de s'auto-vérifier, d'auto-valider, le fait que j'en sais rien si je chante juste ou si je chante faux, parce que je crois que je chante faux. Donc ça se trouve que je suis encore fou. Écoutez la note, et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que cette note-là, celle que je vais faire moi et celle que vous faites vous, elles sont pareilles. C'est comme si les notes, il n'y en a plus qu'une. Moi je fais ça, et vous vous faites... Vous allez vous amuser à aller trouver cette note que je trouve piano. Vous allez la retrouver, vous allez la rencontrer, vous allez vers elle. Soit vous allez vers elle en descendant des escaliers, soit vous allez vers elle en montant. Si vous êtes plus bas... On la rejoint. Si vous êtes plus haut... Ok, là je la rejoins. À un moment donné, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir pratiquer. Une fois que vous avez enlevé ce jugement, cette croyance que vous vous chanterez faux toute votre vie, que vous êtes passé par la phase, ok, j'ai expérimenté et osé expérimenter. Alors après, c'est vraiment uniquement une question de pratique. Le temps de mettre le cerveau en adéquation, c'est que l'info qui va arriver au cerveau, elle va arriver dans vos crânes vocales. Pour l'instant, peut-être que le chemin n'existe pas encore. Sur toutes les notes, tout le temps. Mais au bout d'un moment, ces connexions-là, elles vont se faire. Si tous les jours, vous vous amusez à faire une note, deux notes, trois notes comme ça, et aller rejoindre ces notes-là, à un moment donné, vous allez les entendre directement. Et quand je fais ça... Ce sera systématique. Voilà pour aujourd'hui, pour commencer à développer cette justesse et surtout à développer une justesse par rapport à qui vous êtes. Ça va être ça le plus important. On arrête les jugements, on ose, on expérimente et on s'amuse. Ça marche ? À la prochaine.